Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 11e épisode de Flashback. C'est parti pour les quart de finale. Dans la partie la plus difficile du tableau, on retrouvait le match le plus attendu de la semaine entre Manchester City et le Bayern Munich. Un Bayern qui a d'ailleurs surpris tout le monde il y a de cela. Trois semaines en virant Nagelsmann pour le remplacer par Thomas Tourelle. Mais la sauce qui avait bien tournée à l'époque lors de son passage de Paris à Chelsea ne prend pas cette fois. Man City était tout simplement beaucoup trop chaud ce mardi et ça a commencé très très fort avec un bijou signé Roder. Il veut taille ! Quel but ! Quel but ! Tout simplement, sublime. 1-0 à la mi-temps avant que Bernardo Silva et Erling Haaland n'enfoncent le Bayern. Erling Haaland va-t-il se louper ? Il choisit le collectif et le but ! Il va déposer ce ballon ! C'est Allant de tout seul ! 3-0 ! Et il est là ! Au but le 11e cette saison en Ligue des Champions pour lui ! Grosse défaite pour le Bayern pour qui ça va être compliqué d'aller obtenir la qualification la semaine prochaine. Très très belle leçon de football de Pep envers Thomas. Et j'en connais un qui jubile ! La déception évidemment en rendez-vous mais heureusement le Bayern Munich peut compter sur Quentin Volvert pour les accompagner dans la douleur. Côté du Bayern, ils ont pris la nuit pour réfléchir un petit peu. Bon, on va quand même les accompagner un peu psychologiquement je pense après cette défaite. Du coup, on a décidé de prendre tout simplement le bus avec eux pour aller à l'aéroport. Ils ont accepté parce que je pense qu'ils ont besoin de notre soutien et ça leur fera du lien. Place au match qui opposait Benfica et l'Inter. Je me suis d'ailleurs rendu à la Casa Benfica à Bruxelles pour suivre ce match avec les supporters portugais. Alors attention c'est parti, on rentre dans l'entre même des supporters portugais. D'ailleurs si on regarde les murs, forcément on s'y croirait presque en Portugal. On mange, on mange sous le regard avisé des légendes de Benfica. Malheureusement pour les supporters portugais et moi-même, l'ambiance n'a pas pris à l'intérieur du café puisque Barrela a inscrit le premier but de l'Inter en seconde période. Estonie, magnifique ! Le level c'est goal ça ! Oh ! C'est Bucca le but ! 1-0 donc et l'entrée de Lukaku ne va pas rassurer les supporters présents dans le café. Je ne veux pas qu'il marque. Ou alors qu'il fasse un auto-goal, c'est bon. Bon pas d'auto-goal pour Lukaku puisque la faute est portugaise. Faute de main et pénalty pour Lukaku qui marque et qui anéantit les espoirs des Portugais. La Casa Benfica va s'endormir très triste ce soir. C'est foutu ? C'est vrai ? Aïe, aïe. Défaitiste ? C'est vrai. Aïe, 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 aïe. Et on comprend forcément ce fidèle supporter qui en attendait beaucoup plus de son équipe. Benfica n'avait perdu aucun match depuis le début de la Ligue des Champions. C'est quand on va dans le café que forcément il commence à perdre. Bref, grosse désillusion dans le café mais également dans le stade où Marc était présent avec Benoît Tins. C'est quand il y a eu du jour, franchement, un tout bon sens avec l'année de Marse et le regard triste, personne ne s'y attendait. C'est ça la Ligue des Champions, des légalismes et du beurre. Et ce qu'on est là, l'Inter, l'Italie, c'est le champion du monde. Place au match du mercredi avec une autre finale avant l'heure. Le Real Madrid affrontait le Chelsea de Frank Lampard, nouveau coach suite au licenciement de Graham Potter. Troisième confrontation en trois saisons de suite. Le vainqueur sortant de ce match lors des deux dernières éditions était le vainqueur final de la Ligue des Champions. Mais tout comme Tourelle au Bayern, l'arrivée de Frank Lampard n'a pas été une réussite. Le Real Madrid était tout simplement surpuissant, notamment grâce à l'incontournable Karim Benzema. Si ça y va, c'est go. C'est pas en jeu. C'est pas en jeu, là. Non, non, pas du tout. Raciste de Vinicius qui a d'ailleurs répété ça en seconde période avec Marco Asensi. Il est beau. Et là, il y a cru. Et ça, c'est quand même. Alors, on va lui faire une remarque. Première touche de balle. A Carlo Ancelotti. Eh bien non, Marc. Pas de remarque. Il assure toujours avec élégance et classe, notre cher Ancelotti. De zéro donc pour le Real. De mon côté, un grand passionné de folklore que je suis, j'ai une nouvelle fois passé la soirée au café. Nous sommes à Liège, au café Le Solvé, un club historique ici qui accueille les supporters du Milan. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le grand choc entre Napoli et le Milan. On va suivre ça de l'intérieur. Je vous y emmène. Et le café s'est rempli au fur et à mesure de la soirée qui fut une belle réussite pour les supporters du Milan. Ce choc était très entendu et fort heureusement pour les fidèles du café, le match s'est déroulé à la perfection. Diaz, où ça passe ? Il en passe deux, Diaz. Il y a une supériorité là. Diaz, que va-t-il faire jusqu'au bout ? Léao est à droite. Le ballon est menacé. Un but. Une ambiance de folie qui a pu perdurer grâce à la maîtrise parfaite du Milan AC et les arrêts tout simplement grandioses du chat, Mike Meignan. 1-0 pour Milan qui prend donc une belle option pour la qualification. Si on a vibré à Liège, on a vibré également du côté de San Siro où Silvio Gouelli et Thomas Châtel étaient présents sur place. Voilà, on a vibré ce soir ici à San Siro. Un petit but, mais que d'intensité. Tu as tout en premier à mi-temps, on vous a aussi bien l'horreur. Oui, c'est vrai, je me donne... Je suppose que tu es en tour dans ton café à Liège avec les supporters milanais. J'essaye de me faufiler dans cette ambiance tout simplement folle. La victoire est obtenue. On essaie de se frayer un peu tout souvent, évidemment. De notre côté, la première mi-temps est partie à 100 à l'heure. C'est un chaud rond ici, ça vibre. Je pense que là-bas, c'était aussi assez incroyable. Un petit peu d'ambiance, quand même. Je suis clairement... Je fais clairement partie de la maison maintenant. Voilà, une petite écharpe. Tout va bien ? Eh oui, tout va bien. On remercie d'ailleurs le Café Le Solvay pour l'accueil qui était tout simplement exceptionnel. Les flashbacks, c'est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour connaître le dénouement de ces quart de finale. D'ici là, ciao ciao !